Evelyne Vandamme est présidente de ce refuge depuis 20 ans. Chaque été, les abandons d'animaux, elle en a l'habitude, mais cette année, elle n'en avait jamais vu autant. Cette année, c'est une catastrophe. Les gens prennent un animal comme une paire de chaussettes et qui s'en débarrassent pour n'importe quelle raison. Et ça, ça devient inadmissible. Il y en a, ils nous les amènent sans nous avoir prévenus ni qu'est-ce ni quoi. C'est urgent, on divorce, on s'en va, on déménage, on n'en veut plus. Vous le prenez ou vous le lâchez dehors. Environ 90 chiens occupent le refuge contre une soixantaine les étés précédents. Il a donc fallu faire appel à un employé de plus sur trois mois pour venir en aide aux neuf employés déjà présents. En période normale, on arrive à faire les chenilles de la matinée plus les chiens qui sont en extérieur. Et là, avec la recrudescence de chiens, on ne fait que les chenilles le matin et on est obligé de terminer le travail l'après-midi en faisant les parcs, leur donner à manger, changer l'eau, arroger les chiens, mettre de l'eau fraîche dans les piscines pour que les chiens puissent se désaltérer, il n'est pas trop chaud. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail. Le refuge peut compter aussi sur les bénévoles qui viennent pour promener les chiens. Je fais ça depuis à peu près cinq ans. C'est très important qu'il y ait des bénévoles. Déjà, un chien qui a mal vécu, qui est très stressé par son abandon, voire sa maltraitance, parce qu'il y en a aussi pas mal, il a besoin de beaucoup d'affection. Et de voir que les humains peuvent être gentils aussi, ça les réconforte. Et en fait, ils n'ont plus de... Comment dire ? Ils n'ont pas de haine vis-à-vis des gens. En France, 100 000 animaux sont abandonnés chaque année, dont 60 000 durant l'été. C'est un record en Europe. C'est un record en Europe.